Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo assez importante à mes yeux car aujourd'hui je vais rendre hommage à une notion importante qui est l'éducation des filles à travers l'histoire et plus particulièrement à travers l'étude d'une oeuvre philosophique que j'ai étudiée dans le cadre d'une validation d'une matière philosophie d'éducation en licence Centre de l'éducation. Alors je vous rassure aussi, pour mettre les choses au clair aussi, en aucun cas je ne donne mon point de vue et en aucun cas je vais prendre une position en ce qui concerne l'éducation des filles car heureusement on peut dire qu'aujourd'hui les filles ont une chance de pouvoir apprendre, aller à l'école car il faut se rappeler que ce n'a pas été le cas dans toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est pour ça que nous allons voir ça ensemble, pas à pas, comment cette éducation des filles a-t-elle évolué à travers l'histoire et les âges. Alors voici deux citations qui illustrent vraiment les stéréotypes existants entre les filles et les garçons. Premièrement, les filles jouent à la dînette et les garçons au jeu de voiture. Et la deuxième qui est assez un héritage de l'histoire de l'humanité, de l'éducation des filles, les garçons sont des braves et les filles sont des pignouses. On va découvrir pourquoi certaines personnes de la doxa pensent toujours cela. D'un point de vue historique, depuis quand existent les stéréotypes entre les deux sexes ? Eh bien, depuis l'Antiquité, la femme n'est pas égale à l'homme, à l'exception des reines et impératrices ayant gouverné dans des royaumes et empires. Toutefois, ces dernières n'étaient pas libres d'exercer véritablement leur volonté, ou c'était rare, ou leur désir en présence de leur mari. Il fallait respecter un protocole et ça a été le cas pour le dernier personnage que je vous ai présenté, donc l'impératrice Sissi. Maintenant, l'éducation de la femme vis-à-vis de l'homme est différente. Quelles en sont les raisons ? Pour y répondre à cette question, nous allons nous intéresser à un auteur du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, qui est l'un des plus illustres penseurs du siècle des Lumières et l'un des pères spirituels de la Révolution française. À travers une de ses œuvres célèbres, Émile ou de l'éducation, cette œuvre est considérée comme un modèle d'éducation selon le philosophe des Lumières, car cette œuvre s'appuie sur des exemples concrets, des pensées théoriques et des idées provenant d'auteurs anciens. Pour résumer, Rousseau nous livre une nouvelle conception de l'éducation centrée sur la nature, visant à former les capacités physiques, intellectuelles et morales de l'enfant. Ce que le philosophe a la certitude par rapport à la femme et l'homme est, je cite, « que tout ce qu'ils ont de différent est du sexe ». Il précise donc que tout ce qu'il ne tient pas au sexe, la femme est homme. Elle a les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes facultés. Or, dans la suite de son raisonnement, il va définir les principales différences entre les hommes et les femmes. De manière générale, il faut se rappeler que la doxa, à l'époque de Rousseau, pense que la femme doit plaire, qu'elle est passive, vulnérable, voire fragile, et elle est jugée en toutes circonstances par son entourage et le reste de la société, contrairement aux hommes qui sont braves et actifs. Par conséquent, il n'y a aucune parité entre les deux sexes. À la suite de cette introduction, il est tout à fait envisageable, voire légitime, de se poser les questions suivantes. Comment est éduquée la fille au temps des siècles des Lumières ? Comment peut-on expliquer tant d'inégalités entre l'éducation des garçons et celle des filles à cette époque ? Et surtout, qu'en est-il aujourd'hui de cette éducation ? Et bien, après avoir expliqué la pensée de Rousseau sur l'éducation des filles dans le livre 5 de Émile ou de l'éducation, nous apporterons un regard critique sur sa vision de l'éducation. Dans l'histoire de l'éducation, les filles ont été éduquées différemment par rapport aux garçons. En effet, les objectifs pour ces dernières se résument à devenir une bonne épouse, une bonne mère pour ses enfants et à s'occuper du foyer. Dans l'œuvre de Rousseau et Milo de l'éducation, le philosophe explique en trois parties l'éducation de la fille à son époque. Et à travers ces explications, il critique cette éducation. Qu'en est-il ? Pour Rousseau, la fille à sa naissance a déjà une certaine notion de l'esthétique. Il cite qu'elles veulent qu'on les trouve telles jolies, on voit dans leurs airs que ce soin occupe déjà la fille. On peut supposer qu'il y a une forme de narcissisme qui se développe chez elle, dans le but d'attirer l'attention de ses parents ou bien de séduire son entourage. Par la suite, elle reçoit une éducation peu satisfaisante à son développement cognitif et psychomoteur. En effet, l'édoxa à l'époque dit que la femme ne doit pas être aussi vigoureuse que les hommes. C'est pourquoi les jeunes filles sont finement nourries, toujours assises sous le regard de leur mère dans une pièce close. En soi, elle n'a pas la liberté d'explorer son environnement, ce qui est un frein à son développement. C'est une des premières critiques de Rousseau qui trouve que cette forme d'éducation ruine le corps et le cœur de la jeunesse. Il n'hésite pas à comparer l'éducation de son époque à celle des Grecs de l'Antiquité qui mettait en valeur l'éducation des filles. Elles participaient activement aux festivités de la cité, mais sitôt mariées, elles ne paraissaient plus en public, car elles consacraient tous leurs soins au ménage et à leur famille. Pour revenir à l'esthétique de la fille, au XVIIIe siècle, on méconnaissait l'usage du corset, valorisant la grâce et la beauté du corps de la femme. A l'époque, ça déplaît les gens de voir un sein d'une femme qui tombe, un ventre qui grossit, chez une personne de 20 ans que chez une femme de 30 ans. Mais qu'en est-il des filles ayant un handicap physique ou intellectuel ? La poupée de la fillette est le miroir de cette dernière. En effet, la jeune enfant, en n'ayant pas encore de conscience réelle de ce qu'est le goût esthétique, elle s'entraîne sur sa poupée en la changeant, en la maquillant, en lui faisant porter des bijoux, pour qu'au fur et à mesure, l'enfant acquiert le goût esthétique et la maîtrise de gestes complexes, comme poutonner une robe à sa poupée. Cette action illustre une des périodes du développement psychomoteur, selon Jean Piaget. De plus, l'enfant se projette à travers sa poupée, habillée, maquillée, coquettement. Comme dit Rousseau, elle attend le moment d'être sa poupée d'elle-même, donc par conséquent d'être l'objet de coquetterie. Nous développerons ce sujet dans une deuxième vidéo, en lien avec le cours de psychologie de l'éducation. Alors, un des moments intimes de la femme, c'est le moment de la toilette, qui est vraiment important pour la femme. Ce n'est pas que pour se faire belle, vraiment. C'est aussi une façon d'échapper au tête-à-tête avec son mari et de ne pas s'ennuyer. On peut supposer que c'est le seul moment intime de la femme. Elle en profite pour se plaire à elle-même et non pas à son entourage. Alors, une des citations intéressantes de Rousseau à travers son œuvre est la suivante. On peut briller par la parure, mais on ne plaît que par la personne. Eh bien, cette citation nous explique que la vraie beauté d'une fille au XVIIIe siècle, je rappelle, se traduit par ses attitudes et ses actions au sein de la société. Comme on l'a expliqué avant, durant son plus jeune âge, la jeune fille a besoin d'être reconnue, d'être admirée, d'être aimée et de séduire les gens. En grandissant, en devenant une jeune et belle femme, elle acquérera l'humilité et deviendra docile. Exemple, quand on lui dira qu'elle est belle, elle en rougira par honte. On peut conclure sur l'éducation de l'esthétique en disant qu'on ne peut jamais se donner la beauté, mais on peut déjà chercher à donner un tour agréable à ses gestes, un accent flatteur à sa voix, un marché avec légèreté, à prendre des attitudes gracieuses. Ce qui veut dire que la beauté ou la personnalité intérieure d'une personne est plus importante que la beauté extérieure. En ce qui concerne l'éducation intellectuelle, l'auteur remarque que certains apprentissages sont plaisants pour le sexe féminin et que d'autres savoirs sont peu attirants pour elle. Il illustre son observation à l'aide de la couture, de la broderie et de la dentelle, qui sont des activités concrètes du quotidien. Quant aux savoirs théoriques, tels la lecture par exemple, elles n'en prennent pas le plaisir. Selon lui, rien ne sert à forcer l'apprentissage au de sexe, car pour lui, la fille sera bien curieuse d'apprendre à lire quand elles auront le loisir. Il faut noter que les gens ne voient pas l'utilité que les filles apprennent à lire à l'époque du XVIIIe siècle. Rousseau note que les filles sont plus précoces et plus dociles que les garçons. Une des raisons expliquant que les filles sont plus intelligentes que les garçons est au niveau du langage. En effet, elles acquièrent le langage plutôt que les garçons. Comment expliquer cette situation ? Selon les scientifiques et les philosophes de l'époque, les filles expriment leurs sentiments, ce qui leur plaise, contrairement aux garçons qui ne sont pas trop dans l'affectivité. Le philosophe souligne l'importance de l'éducation culturelle chez la fille. En effet, il est conscient que les institutions de l'époque refusent catégoriquement d'apprendre la danse et de la musique aux filles. Quel serait l'intérêt pour eux d'avoir cet enseignement pour une future épouse, ou une mère de famille ? Il faut savoir que seules les filles de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, et même de la monarchie, bénéficiaient de ce type d'éducation. De manière générale, à l'époque, l'opinion publique estime que la danse et le chant profane sont des inventions du démon. Et donc, par conséquent, le philosophe défendra cette thèse en déclarant que les filles ne doivent pas vivre comme des personnes âgées, mais qu'elles doivent être pétillantes et gaies en pratiquant un des arts, que ce soit la peinture, la musique, le chant ou même la danse. A travers cette citation, on comprend que la mère et le mari ont de l'influence sur l'éducation religieuse des filles. Leur autorité est semblable à celle de l'Église. Comment éduquer la fille sur le plan religieux ? La religion dicte les comportements à suivre en société et à l'égard de Dieu. Rousseau est un chrétien protestant. Il remet en question certains principes religieux en proposant une méthode pour éduquer la fille à la religion de façon agréable et non comme une tâche, ni comme un devoir à apprendre par cœur. Il conseille aux parents de prier fréquemment devant l'enfant sans pour autant l'obliger à participer à ce rituel. L'enfant curieux de voir ses parents faire ses actions n'hésitera pas à les imiter par lui-même. Nous reprendrons cet exemple dans la seconde vidéo quand nous parlerons du deuxième stade du développement cognitif avec Piaget. Pour Rousseau, l'éducation religieuse ne s'acquiert pas en répétant ce qu'on nous a transmis ou dicté. Au contraire, l'auteur nous montre que l'élève explique et développe un raisonnement grâce à une suite de questions simples qu'on peut lui poser. Jean-Jacques Rousseau illustre cet argument avec un dialogue fictif entre une petite fille et sa bonne. Cette dernière lui demande des souvenirs d'enfance de la mère de la fillette sur la notion du temps jeune, vieux ou encore sur la place de la jeune demoiselle au sein de la famille et de la société. A travers ce dialogue, l'enfant comprend ses devoirs au sein de la famille et développe son raisonnement en interrogeant sa bonne. En suivant cette démarche, l'enfant comprendra l'origine et la fin de la vie par pensée analogique. Analogique, c'est un terme psychologique que nous définirons dans la deuxième vidéo avec les connaissances de Piaget. Revenons à Rousseau. A ce niveau de lecture, le philosophe nous fait remarquer la difficulté d'expliquer à un enfant l'existence de Dieu alors qu'il n'est pas réel lui-même. Nous tentons d'expliquer, encore une fois dans une vidéo, les débuts de représentation métaphysique chez l'enfant. De plus, ce n'est pas à l'enfant de répondre aux questions. Il doit prendre de lui-même l'initiative de demander à l'adulte ce que c'est Dieu par exemple. Une femme qui a trop de raisonnement est-elle dangereuse ? Eh bien, c'est une des limites justement de l'éducation chez les filles et pour Rousseau car à travers cette citation, le philosophe craint que la femme, en ayant trop de raisonnement, eh bien, elle pourrait avoir du pouvoir sur son mari et se retourner contre lui. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'elles restent à leur place de la bonne épouse et de la bonne mère sous le regard de Dieu. Pour la société du XVIIIe siècle, ce qu'on demande aux femmes de faire est bien et ce qu'on leur défend de faire est mal. Elles ne doivent pas en savoir plus. Toutefois, Rousseau souligne l'importance de l'éducation religieuse chez le sexe féminin parce que cette dernière pourra faire preuve de sagesse chrétienne en se comportant comme une bonne catholique, donc en une épouse docile, douce, aimante envers son mari. On dit de la fille qu'elle doit être douce, doucile, aimante envers ses parents. Cependant, Rousseau souligne l'importance de la relation mère-fille permettant l'acquisition de qualités essentielles au futur rôle de mère à la jeune fille. La fille doit être douce, comme on l'a dit, car la douceur est la première et la plus importante qualité que doit posséder une femme. Pourquoi ? Car attention, pour Rousseau et pour toute la société du XVIIIe siècle, la femme doit supporter les colères de son mari sans se défendre, sans compatir. Pourquoi doit-elle réagir ainsi ? Parce que selon Rousseau, lorsqu'elle se met en colère, elle perd son son froid et par conséquent, elle n'est plus dans son rôle de, entre guillemets, la bonne épouse. Il rajoute ceci, que chacun doit garder le ton de son sexe. Ce qui veut dire que la douceur d'une femme apaise les plaintes de l'homme. Voilà pourquoi on éduquait les filles au XVIIIe siècle à être toujours soumises pendant leur enfance. Comment expliquer que certaines jeunes filles paraissent innocentes dans leur attitude et dans leurs actions ? Rousseau nous fait comprendre que, dans le premier âge de celles-ci, elles ne savent pas différencier le bien et le mal. Et par conséquent, elles ont pour Maxime, entre guillemets, je cite, « de ne jamais rien dire que d'agréable à ceux à qui elles parlent ». Sous-titrage Société Radio-Canada